Ce fourgon aménagé par Ranger en version R comme Renault t'offre des lits jumeaux. Les initiales de Ranger et de Renault sont RR. Cela voudrait-il dire que ce fourgon est une Rolls-Rolls camoufler ? Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur ce type de véhicule de loisir de tout format. Et si tu découvres cette chaîne, je te propose de regarder la courte vidéo qui s'affiche à l'écran, qui est en bas dans la description aussi, pour connaître les spécificités de ma chaîne. Et oui, elle est différenciante ! Et toujours au niveau des infos, mon blog te propose de nombreuses aides. J'en ai ajouté une il y a peu. Tu peux fixer un rendez-vous en visioconférence si tu as besoin d'une aide. Et autre chose, tu pourras même y trouver sur ce blog un article qui reprend quelques suggestions de livres pour préparer tes voyages. Dont ceux des vanlifers, life is a trip. Toutes les explications sont sous la vidéo et évidemment apparaissent à l'écran. J'essaie de ramer. Aujourd'hui, je suis dans la concession au Palais Vasan 59, qui se situe à côté de l'île, dans le nord de la France. Pour ceux qui ne connaissent pas l'île, mais ça, ça m'étonnerait vraiment, c'est entre l'anse du côté français et Moukron du côté belge. Ça fait un moment que je n'avais plus présenté de fourgon Ranger. Et c'est même la première fois que je te présente un fourgon Ranger sur un Renault Master. Je l'avais aperçu au Salon du Bourget en 2022, ce véhicule. Mais je n'avais pas encore eu l'occasion de le voir dans une concession. Ce R620 fait 6,22 mètres de long. Qui lui crut ? C'est 14 centimètres de moins que le plus grand des porteurs Fiat. Mais il te propose néanmoins des lits jumeaux. Les dimensions extérieures, 6,22 mètres de long, comme je te l'ai dit, 2,7 mètres de large hors rétroviseur et 2,60 mètres de haut. Et comme je l'ai aussi dit, c'est le Renault Master que Ranger a décidé d'aménager. Le moteur de 2,200 litres développe 135 chevaux. C'est moins de chevaux que les Fiat. Mais avec une telle cylindrée, cela veut dire qu'il y a plus de couple. Ce qui n'est pas plus mal. Et la boîte de vitesse est manuelle à 6 rapports. Tu peux avoir la version 150 chevaux et une boîte automatique en option si tu veux. Le réservoir de carburant est de 70 litres, 70 litres. Le châssis a un PTAC, poids maximum autorisé, de 3 tonnes 500 kg. Logique j'ai envie de dire. Et le poids en ordre de marche, sans les options, est de 2 tonnes 967 kg. Comme vous voyagerez à 2, pas de souci à se faire. Ce qui est d'ailleurs généralement le cas pour tous les fourgons. Les vannes pour les petits belges. C'est un 4 places carte grise et il y a des couchages pour 3 personnes. 2 permanents et un de secours. Tu pourras tracter un attelage freiné allant jusqu'à 2 tonnes. Sinon, ce sera évidemment les 750 kg réglementés. Côté isolation, c'est de la laine de verre recouverte d'une feuille d'alu qui recouvre les parois. Pas trop d'explications sur le coût, mais comme beaucoup d'autres constructeurs. Côté chauffage chauffe-eau, c'est la marque Truma qui fonctionne au diesel qui a été choisi. Il te procurera jusqu'à 4000 calories. C'est largement assez et ici tu as le kit altitude. Mais je pense que depuis cette année, Truma équipe tous ces chauffages au diesel de kit altitude. Tu pourras donc aller en Suisse, sans lingots d'eau. Enfin, ou avec si tu veux. Au niveau de l'habitation, tu embarqueras jusqu'à 100 litres d'eau propre. Et la capacité du réservoir des eaux usées est équivalente. Bravo Ranger ! Et si tu comptes te rendre au nord en hiver, ou en tout cas au froid, il y a l'option réservoir eau usée, isolée et chauffée. Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression de 70 litres, 70 litres. Au niveau de la contenance, pour deux, ce sera suffisant. Mais il ne faudra pas mettre trop de boissons dedans quand même. Par exemple, préférez consommer du pinard rouge que du rosé bien frais. Ou de la bière. Côté batterie, c'est une lithium de 100 ampères. Là, je dis encore une fois, bravo ! Et côté couchage, les lits arrière font 80 centimètres de large. La longueur est de 2 mètres pour l'un et 1 mètre 84 pour l'autre. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Le troisième couchage est un lit dînette qui fait 1 mètre de large sur 1 mètre 70 à 1 mètre 70 de long. Mais bon, tu connais les inconvénients. Si tu veux des astuces, je te mets le lien d'une solution qui laisse libre ton coin salon. Je vais montrer là, mais c'est là. Et là, évidemment. Et au niveau du look, une boiserie et deux coloris différents pour les sièges. Il y a intérêt à ce que cela te plaise. Voici Rolls Rolls RR Ranger Renault du Renault Master. Et top, tu as tout, tu as les anti-brouillards. Tu as au-dessus le capteur de luminosité et de pluie. J'ai juste envie de te dire, le look de Renault en général, y compris dans ses utilitaires. Moi, je trouve. Tu as les optiques d'urne en LED et je trouve que c'est vraiment pas mal. Vraiment. Le dessus, évidemment, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu vois, tu as pour mettre l'antenne. Voilà. Tu as des jantes en alliage. Ici, c'est des Bridgestone, des 16 pouces, évidemment. Je dis évidemment, ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est le cas ici. Au niveau de la porte, je pense que c'est la première fois que je fais un Renault Master. Donc, je le découvre avec toi. Voilà. Ici, tu n'as rien pour obstruer. Donc, je suppose que tu as au moins des ventouses pour mettre dessus. Je vais demander. Voilà. Là, c'est pour mettre une bouteille. Bon. OK. Oui. Mais pas ton café. Grand. Grand. Voilà. C'est une baie affleurante. Top. 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 Ça, c'est... Ton Adiblou. Top. L'Adiiblou est ici. C'est la première fois que je le vois de ce côté ici. Mais pourquoi pas ? Et tu vois, c'est fermé avec la porte. Très bien. Une marge de 70 cm, 70 cm. La baie, je te l'ai dit, tu as de l'éclairage à l'extérieur. Et c'est bien parce que c'est sur toute la largeur de la porte. Et ça veut dire que quand il pleuvra, ça retiendra l'eau. Bravo. C'est eau quand même. Voilà. Sinon, sur le coup ici, pas grand chose à dire. Ici, c'est pour te brancher... T'en fais du bruit, toi. Ici, c'est pour te brancher à ton électricité. Je ne sais pas à quoi ça sert. On découvrira les portes après. Mais donc, tu n'as pas de baie qui s'ouvre à l'arrière. Pardon, à l'extérieur. Tu as ici une fenêtre pour ton dodo. Ici, c'est acheminé pour ton chauffage Truma. Ici, c'est à cassette WC. Basique, classique, j'ai envie de dire. Je voudrais, comme dans certaines marques, qu'on évolue un peu avec quelque chose d'un peu plus qualitatif. C'est au niveau du sog que je dis ça. Parce que sinon, on regarde un petit peu. C'est propre, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Il y a juste, tu vois, là, ils devraient mettre un petit quelque chose. Petite patte en plus, je ne sais pas. Là, c'est dommage. Parce que tu risques de les abîmer à force d'ouvrir et de fermer. Et c'est bien parce qu'ils ont vraiment bien, tu as du joint là, et tu auras ta place pour mettre tous tes produits bleus. Tu ne devras pas ouvrir une autre trappe. C'est bien. Voilà. Mais le sog, si tu en veux un, il faudra que tu perces là, que tu mettes le système. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas top. Ici, c'est pour remplir ta réserve d'eau. Et ici, évidemment, même chose que pour la D-Blue, c'est pour ton carburant. Et évidemment, dans ce sens-là, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose avec des serrures. Tu gagnes en qualité. Alors ici, tu ne vois pas de frein à main, mais c'est normal parce qu'il est à l'intérieur dans les trafics. Je vais te montrer ça. Mais c'est un frein à main manuel. la porte comme de l'autre côté. Évidemment, lève-vite électrique et pour régler tes rétroviseurs avant-arrière. Voilà. On a fait le tour. Maintenant, on va rentrer dedans. Au niveau des portes arrière. Tu as une caméra ici. Mais si tu as une remorque, ça ne va pas le faire. Tu n'as pas de remorque, il n'y a pas de problème. Personnellement, avec ce véhicule, je ne suis pas certain que tu aies une remorque. Besoin d'une remorque. Voilà. C'est un Renault Master de chez Renault Master. Pas grand-chose à dire. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais moi, j'apprécie assez bien le look de chez Renault dans ses utilitaires. Alors, j'ouvre les deux portes. C'est du classique. Et sur le coup, je continue. C'est du classique. Dans le sens, je ne pense pas que ça va être le point fort du véhicule, l'isolation arrière. Maintenant, en toute transparence et objectivité, ce sont tellement rares ceux sur lesquels on peut dire que c'est vraiment une isolation parfaite. Donc, si tu vas au chaud, tu t'en fous de toute façon. Par contre, là... Je dis dix fois voilà, mais je veux insister sur le fait que sont rares, mais très rares, les véhicules qui ont une isolation au niveau des fourgons, des vannes, intéressante. Voilà, c'est clair. Mais quand tu vas au chaud, de toute façon, isolation ou pas isolation, le véhicule est tellement petit avec la tolle que ça chauffe. Donc, ça n'a pas d'importance quand tu vas au chaud. Voilà. C'est mon point de vue, mais il faut me donner des arguments pour dire l'inverse. Par contre, et ça, je veux le souligner parce que c'est la première fois... Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'ai vu que chez Wenzberg, ils avaient une isolation à l'arrière intéressante. Ici, tu as... Allez. Hop. Regarde. Voilà, quoi. Et ça s'attache. C'est la chanson de Christophe Maé. On s'attache et on s'en présente. Oh, je chante bien. Oh, ma femme, elle va être heureuse. Enfin, voilà. Donc, ça s'attache des deux côtés. Et donc, ça veut dire que le vent sera coupé, quoi. On n'a rien besoin de plus. Je félicite Ranger d'avoir mis ce bout de tissu. C'est une bêtise, mais moi, je trouve que c'est très bien. Et en plus de l'intérieur, regarde, c'est quand même joli, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire, déjà, c'est très bien. Pourtant, je ne suis pas forcément fan de... de Ranger, dans le sens que je trouvais, voilà, ce n'est plus le meilleur terme, que c'était léger. Mais ici, il n'y a rien à dire. Regarde un petit peu. C'est... Tu vas me dire, c'est que du silicone pendant ce temps-là. Les ponts thermiques, il n'y en a pas là. C'est bien, c'est bien fait. Sauf, comme je dis toujours, cette partie-là, c'est un pont thermique. Mais ça, il n'y a zéro véhicule que c'est différent. Ou alors, en tout cas, jusqu'à maintenant. Par contre, c'est intéressant, parce que tu vois l'isolation. Je ne sais pas si tu la vois là. Tu vois ? Voilà. Tu as vu l'isolation. Je ne sais pas. Ça aurait peut-être... Écoute, j'allais te dire, et injustement, j'allais te dire, ils auraient pu faire un peu plus de... de... cacher les choses. Mais pourquoi ? De toute façon, là, tu ne le vois jamais. Non, non, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et en plus, tout est libre. Non, non, non. Parce qu'ils étaient obligés, évidemment, pour la barre ici, de laisser ça ouvert. Donc, non. Alors, ça, c'est regrettable. Il faut vraiment... Ça fait mal au doigt, en plus. Chaque fois, je me fais mal. C'est peut-être pour ça que je préfère les autres. Alors, je sais, il y a des abonnés qui me disent que c'est en termes de sécurité pour que ça soit vraiment hermétique. Oui, mais les autres aussi sont hermétiques. Donc, je pense qu'ils pourraient faire autre chose que ça. Ça, c'est la fameuse batterie au lithium qui est livrée dedans. Rien de spécial à dire par rapport à... Tu as pour une bonbonne, normal, c'est un petit véhicule. Tu as une lire. Je ne suis pas certain qu'il y ait la possibilité de rouler avec le frigo allumé. Mais bon, c'est un compression donc tu n'en as pas besoin. Par contre, je l'ai déjà dit dans d'autres, ici, il faudrait qu'ils mettent un petit U métallique parce que ça va vite s'abîmer avec les bonbonnes quand tu les mets, quand tu les retires. Et en plus, comme c'est assez fragile, le fait de remettre un U au-dessus, ça solidifiera évidemment le bout de bois. C'est quand même compliqué pour fermer ça. Enfin, tu vas me dire non parce que tu as des deux mains, mais moi, je n'en ai qu'une. Voilà. Ici, c'est pour mettre ton barbecue à l'arrière si tu veux. C'est bien, c'est protégé. Voilà. De ce côté-ci, tu as toujours, tu pourras mettre quelque chose, tout est toujours utile à utiliser. De l'aération. De ce côté-ci, tu vois, c'est une batterie qu'ils ont mis. C'est là la batterie et là, ils ont mis une batterie pour moi, me permettre de pouvoir filmer avec la lumière allumée. Donc, ils sont sympas. Vraiment, je ne sais pas, les façons, je suis assez content. Voilà. Là, c'est tout ce qui est électrique, donc tu ne sauras pas mettre grand-chose. Je ne sais pas si tu vois, tu as des coupeurs de... Ah, je ne compte plus sur le nom. En tout cas, c'est pour couper tes batteries pour quand tu hivernes. Pas mal quand même. Voilà. Et alors là... Voilà. Comme ça, c'est propre, c'est net. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Sur le coup, ici, c'est des sommiers à lattes et au milieu, évidemment, c'est des lits jumeaux, mais ça, on va le voir à l'intérieur. De ce côté-ci, ça, c'est pour le lit supplémentaire. Tu as encore du rangement. Voilà. Là, c'est pour ton système de secours pour quand tu dois... réparer ton pneu. Voilà. Et là, tu vois, ça se ferme. Alors, c'est léger, comme moi, mais voilà, c'est le type de véhicule, je trouve que c'est tout à fait normal. Et tu as une première guillotine qui est là. Très courte, mais... Si le bas de ce que tu mets est retenu, forcément, tout est retenu. Allez, je continue. On a fait... l'arrière de cette cabinette. Je peux te dire, un cabinette, c'est un fourgon, mais c'est la même chose. Alors ici, je t'avais montré l'éclairage tout à l'heure, pas allumé, maintenant, je te l'ai allumé. Parce qu'il fait mauvais, donc autant qu'on mette la lumière. Non, mais comme ça, tu le vois. Allez, on rentre. Première chose, je te le montrerai quand on sera à l'intérieur, mais ils font fort, parce que regarde, non, ce n'est pas cassé. C'est juste parce que la porte doit rentrer à l'intérieur pour se refermer. Donc, ils ont trouvé une alternative. Très bien. J'ai envie de dire très bien. La porte moustiquaire. Voilà. Bon, écoute, là, sur le coup, la porte moustiquaire, elle fera son taf sur le bas, mais pas du tout sur le haut. Voilà. Donc, l'astuce, elle est super, mais bon, ils auraient dû permettre à ceux-ci d'aller plus loin. Donc, ce n'est pas abouti. Vraiment, c'est très bien, mais voilà, ils doivent un peu travailler dessus. Moi, personnellement, je pense qu'ils devraient faire comme certaines autres marques, avoir une partie qui se ferme ici et l'autre partie pour la grande espace qui va jusqu'à et en fait, c'est ici où tu as vraiment ce côté-là qui se retrouve là. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Je te l'ai dit, la marche, voilà, je rouvre et c'est bien parce qu'ici, tu peux prendre par là sans devoir aller par là qui est un peu plus raide que d'habitude. voilà. Bon, maintenant, il faudra vraiment délicat ça. Bon, l'idée est bonne, mais je pense qu'elle est affinée. Bref, ce qu'il y a de bien ici et ici, tu sauras évidemment pas ouvrir, fermer ta porte moustiquaire, c'est que tu pourras mettre ta table de l'intérieur, tu pourras la mettre à l'extérieur. Voilà, ça t'évite de devoir prendre une table en plus. Ça, je trouve que c'est bien. Mais l'histoire avec la porte moustiquaire qui s'ouvre d'un côté et jusque-là, ça te permet en fait de l'accrocher et fermer les portes pour les moustiques parce que c'est quand même une grande ouverture. Voilà, je ne sais pas si tout le monde utilise. Tiens, ceux qui ont des fourgons, dites-moi un petit peu si vous utilisez vraiment la porte moustiquaire. Voilà, donc, j'ai dit là-dessus, Ranger, tu sais, dès que tu rentres, tu vois, puisque je te parlais de la table, que tu sais la mettre en position pour faire un lit supplémentaire. Mais je te le dis, moi personnellement, plutôt que le lit supplémentaire, je mettrai le lit-cabine sur les sièges à l'avant. Avant de rentrer, je te fais ici, mais là, c'est pour ta marche. Voilà, il faut laisser le doigt sur l'interrupteur, là, c'est les interrupteurs pour allumer l'éclairage et ici, c'est pour une prise 220 volts. Et ici, c'est au frigo à compression, petit, mais voilà. Il y a un moment où on est dans un... Et il fonctionne. Donc, je vais peut-être le couper. Voilà, comme ça, il est coupé, c'est de l'économie d'énergie. Voilà, et tu sais l'ouvrir des deux côtés. Donc, quand tu es dehors, tu n'as pas besoin de rentrer pour prendre quelque chose et quand tu es à l'intérieur, ça le fait aussi. Tu as une marche sévère d'une quinzaine... Que sévère ? Une quinzaine de centimètres. Tu vois que il y a de l'aération déjà ici et ce que je vais faire avant de démarrer, c'est... Enfin, avant de démarrer l'intérieur, c'est de faire la trappe là parce qu'après, je vais l'oublier, tu vas voir. Tu as du rangement mais il faudra bien faire attention parce que c'est ta pompe qui est là avec le filtre pour l'eau et donc, si tu mets quelque chose de lourd qui va taper dedans, ce ne sera pas top. Donc, il faudra bien faire attention. Mais c'est accessible, ça c'est bien. Ça c'est métallique et ça c'est du plastique. Mais ça, c'est métallique. Mais ça, c'est du plastique. Tu as compris ? Allez, je continue. Je ferme la porte histoire qu'on ait plus chaud. Je ne peux pas te dire qu'on n'est pas encore en été parce que dans le nord comme en Belgique, même quand on est en été, ce n'est pas pour ça qu'il fait bon. Donc, je referme et regarde là-dessus ce que je te disais. Voilà. Et ça, c'est bien. Donc, tu vois, ils ont mis un... C'est très bien. Juste que ce n'est pas abouti sur la fin. C'est dommage. La fenêtre, ah, ça c'est dommage, ça a cliqué. Tu vois ? Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Je te rappelle, le cliqué, il faut que tu ouvres la fenêtre à fond pour pouvoir le refermer. ça, c'est dommage. Soit, ce n'est pas ça qui va faire que tu achètes ou pas, mais c'est un petit moins. Ça, par contre, c'est très bien. C'est des stores et des moustiquaires, enfin, c'est l'inverse, moustiquaires et stores plissés. C'est ceux que j'aime. Vraiment bien. L'isolation, on en a parlé, c'est la même chose sur cette porte-là. Elle a mérite d'être, mais voilà, on ne va pas venir dessus. Et on commence sur l'avant, et sur l'avant, on commence par là. Tu as un peu de rangement. Voilà. C'est fort étroit, je veux dire, tu as entre 7 et 10 cm, et c'est bien, parce que tu as plein de choses que tu peux mettre dedans. Vraiment, je ne vais pas rentrer dedans. Alors, Renaud, je vais te l'expliquer à fond, parce que je ne l'ai jamais fait, et j'utiliserai cette vidéo pour l'expliquer à tous les autres, dans les autres Renault Master. Et on démarre. Au niveau du compteur, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Par contre, il y a un de mes abonnés qui m'a dit, il y a la jauge pour le niveau d'huile qui a disparu sur les Fiat, visiblement sur Renault aussi. Voilà. Je vais te dire, je l'ai toujours vu, mais je n'ai jamais trop su à quoi ça servait. Enfin, tu vas me dire si, mais en général, tu as une lampe rouge qui s'allume quand tu as un problème. Donc, voilà. Sur le coup, ici, tu as le régulateur de vitesse. Là, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout est là. Là, c'est pour la radio, pour le téléphone, pour le lave-glace, etc. Ici, c'est pour l'éclairage. Là, c'est vraiment, à mon avis, ça doit être pour le limiteur et pour le régulateur ou bien l'arrêter et l'allumer. C'est sûrement avec le régulateur. Ici, c'est pour ton éclairage, mais c'est basique. Ici, contrairement à Fiat, Renault est resté vraiment sur un utilitaire. Donc, on ne va pas avoir des choses extraordinaires. Mais, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. Pour autant que ça roule et que ça roule bien, c'est le principal. Donc, tu as un vide-poche là, tu as aussi encore du rangement ici avec une prise USB et puis tu as ici, hop, un petit vide-poche. Ce ne sera pas le fort de Renault. Je trouve que le plus beau au niveau de l'intérieur, enfin, il y en a deux. Non, il y en a un, j'aurais dit ça parce que c'est mon favori, mais Mercedes, c'est très bien. Mais, j'allais te dire, Iveco, mais voilà. Tu as des portes-gobelets de deux côtés, donc c'est bien parce que tu peux mettre une bouteille dans chaque porte et donc ton thermos de café, par exemple, parce qu'on ne va pas mettre autre chose, on ne va pas mettre des trucs alcoolisés, donc pas d'autres bouteilles. Voilà. Et tu mets ta slab, tu remplis dedans. Ici, tu as, regardez, voilà. La caméra n'est pas reliée, mais ce sera ta caméra ici et c'est très bien. Maintenant, je vais te dire, je dis toujours, le rétroviseur, il ne sert à rien. Dans les fortes, ils ont laissé le rétroviseur, mais on voit derrière. Donc, il aurait pu avoir son utilité. Donc, peut-être enlever la caméra et la mettre sur un pied ici, par exemple, pour profiter de ton rétroviseur. Tu feras comme tu veux, de toute façon. Tout petit vide-poche, mais c'est plus pour pouvoir mettre un multimédia, un plus grand, radio, média. Je ne sais pas si tu as le carplay. J'espère que tu as le carplay. Tu as audio, horloge, radio. Je ne crois pas que tu as le carplay. Si tu n'as pas le carplay, c'est un peu dommage. En tout cas, tu as la radio, ce sera à toi de compléter si tu as besoin. Un air-co, c'est quand même pas mal, ventilation, etc. Là, c'est pour le mettre en limiteur de vitesse ou en régulateur de vitesse. Et alors, là, ça veut dire que c'est allumer ou couper le régulateur ou le limiteur. Et là, c'est l'augmenter, etc. Là, ici, tu as une prise, une 12 volts. Voilà. Tu as un vide-poche ici, un grand vide-poche, ça, c'est plutôt rare. Mais d'un autre côté, tu as un petit vide-poche là et en général, il est plus grand. voilà. Il y a à boire et à manger. Et puis, les orifices d'aération, ça reste vraiment ici, sur le coup, il me fait penser à l'ancien Fiat, tu vois. c'est vraiment l'utilitaire. Voilà. Mais, hein, bon, tu n'as pas de tapis de sol. OK, c'est quoi que ça ? Je remarque que tu n'as pas non plus de disponibilité au niveau d'occultant. Tu pourras le rajouter. Je vais demander pour voir s'ils doivent le mettre ou bien s'il n'y en a pas. Et sur le coup, on a fait le tour de tout. Ici, tu as encore un peu de rangement. Ça, c'est un peu comme Ford. C'est mieux que chez Fiat. Voilà. La même chose. Là, tu pourrais mettre encore quelque chose. Si tu veux faire bien, tu mets ta radio. ça fait un petit peu ou ton... ta Sibi, par exemple. Les routiers, ils tapent une Sibi, là. Donc, si tu veux faire routier, ou si tu es routier, voilà. Là, c'est... J'ai tout dit. J'ai tout dit. Si ce n'est maintenant sur les sièges. Les sièges, c'est dur. C'est du simili-queer. Le mérite, c'est que c'est vraiment fini. Alors, je dois te dire, je ne réussis pas à les caler. Mais c'est peut-être moi. Je ne sais pas. Il y a peut-être une astuce que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas. Soit. Mais donc, tu as les... Parce que les accrodoirs forcément qui se calent. C'est moi qui ne sais pas le faire. Ils sont basiques. Je... Voilà. C'est de l'entrée de gamme. Ranger se situe plutôt à ce niveau-là. Voilà. Donc, tu retrouveras un peu l'équivalent. Ça fait un peu plus baquet, par exemple, que les sièges fortes, par exemple, que tu retrouves dans le Roller Team ou dans un chausson ou Challenger. Mais ça ne vaut pas non plus... Voilà. Ça vaut le segment d'entrée. Je pense qu'il faudra de temps en temps faire des pauses café, quoi. Mais ce n'est pas plus mal comme ça. Tu restes éveillé en roulant. Ils tournent. Et ici, waouh ! Ça, ça, c'est bien pour les grands. Et là, on va voir, mais je pense que c'est là que tu les bloques. Maintenant, il serait quand même bien que je sache comment... Ça fait cinq minutes que j'essaie de la faire avancer et reculer. Je n'y arrive pas. Pourtant, je vois qu'il y a des glissières. Donc, on doit savoir les faire avancer et reculer. Mais je ne trouve pas la manette. Désolé. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt comme Ford. que c'est... Voilà, je pense. Mais je me trompe peut-être. Ils sont bien, sauf ça, à vérifier pour voir s'ils savent vraiment avancer ou reculer. Mais ça peut être autrement. Ça m'étonnerait autrement. Ici, tu as réglage des lombaires, ce qui n'est pas souvent le cas. Et voilà, le côté assiette, ce n'est pas les hauts de gamme. Mais ce n'est pas la haute gamme non plus. Donc, on ne peut pas discuter. Bon, sur le coup, j'ai fait l'avant. Maintenant, on passe au niveau du salon. Tout de suite. Au niveau de la table, voilà, c'est le maximum que tu puisses avancer. C'est à la bonne hauteur. c'est froid. C'est ça. Parce qu'on est dehors. Il y a des fois, je suis exceptionnel, tu sais. Et là, celui qui regarde mes vidéos, il sait ce que je vais dire. Je fais juste attention de ne pas coincer mes doigts. Voilà. C'est un petit bout. Ça, c'est très bien pour t'asseoir, mais on sait qu'en général, on vit à deux dedans. voilà. Et le gros souci avec ça, c'est que ça fragilise. C'est un bout de plastique. Et je l'ai déjà vu dans plusieurs, dans des concessions, dans plusieurs véhicules. Ça, ça se casse. Même dans les mobiles Veta, c'est un truc comme ça. Je pense que ce n'est pas ce type de table qui va durer. L'idée est bonne, mais tu n'as pas besoin d'avoir facile à t'asseoir puisqu'en général, elle n'est pas utilisée sauf quand on est à l'arrêt. Enfin, il faudra vouloir. Mais je dis autre chose. Voilà. Et ici, le problème, c'est que comme ça, ça s'ouvre, la tablette qui est cachée en dessous, elle ne peut pas faire la largeur, elle fait la moitié. Donc, c'est ridicule, autant pour en mettre. Tu vas me dire, il vaut toujours mieux en avoir une que... Voilà. C'est très basique. C'est très basique. Ça ne va pas être le point fort. Je cherche le... Ah, ça reste là. Ça ne va pas être le point fort du véhicule, la table. Alors, elle est dure, mais ça, c'est parce qu'elle n'a pas été utilisée. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Voilà. Bon, là, franchement, bon. Pas fan de la table. Je suis désolé. Maintenant, tu as à bonne hauteur. Celui-là, celui qui s'asseira là, s'asseoir là, ça ne va pas... Non, pas top. Et là, je l'ai avancé le plus par ici. Maintenant, je vais m'asseoir là pour voir ce que ça donne. Eh bien, je vais te dire, j'aurais mieux fait de venir m'installer ici avant de parler de la table. Parce que si tu n'avais pas ça, il est poussé le plus loin possible, eh bien, tu ne serais pas t'asseoir. Donc, c'est très bien. Mais, et là, à propos, c'est du métal. Donc là, les charnières sont bonnes. C'est juste ça. Peut-être, s'ils remplissaient ça par une patte métallique, mais tu risquerais de te couper. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Voilà. Et donc, quand tu es assis comme ça, tu n'as vraiment pas beaucoup d'espace. Je me mets là. C'est très limite. Très limite. Je comprends ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, il faut récupérer. Ils ont essayé de gagner de la place un maximum à l'avant pour en donner un maximum à l'arrière. Et ça, c'est bien. C'est bien. Maintenant, il faudra t'asseoir plutôt là. Voilà. Parce que de ce côté-ci, à la limite, ils pourraient l'enlever, cette banquette. Parce que même des enfants, il faudra vouloir. Vraiment, il faudra vouloir. Bon. Ils sont corrects. Sans plus. Mais, comme je dis souvent, j'ai déjà vu pire. Voilà. Mais ils sont corrects. Je n'ai pas envie de les critiquer. Voilà. De ce côté-ci, de l'éclairage, là, c'est une moulure tout en plastique. Partout, c'est la même chose. on aime, on aime, on n'aime pas, on n'aime pas. Ce n'est pas ça qu'ils vont faire. Là, sur le coutade du bois, mais ce n'est pas pour ça que la table, elle est vraiment fort stable. Donc, je pense que c'est plus au niveau du pied qu'ils auraient un travail à faire. Parce que là, je ne sais pas. Voilà. Je l'ai dit, des baies appliquées. Et là, ça, c'est bien. Écoute, j'ai envie de te dire, c'est bien. Ah oui, non, non, vraiment, c'est bien. Voilà. Les baies appliquées, ce n'est pas un drame non plus. Ils mettent un joint, je vais te le montrer après, mais ils mettent un joint entre la partie carrosserie et le meuble. Et donc, ça, ce n'est pas mal, ça ne couinera pas quand tu roules. Et voilà, c'est un citerne d'eau ici. Pas grand chose à voir. Voilà. Ce n'est pas du scratch, moi, ça me va bien. Alors, le coussin, il est un peu léger, mais d'abord, comme il n'y en a pas beaucoup qui vont s'asseoir, ce n'est pas tellement grave, mais en plus, il est confortable. Par contre, c'est des sièges isofix, donc si tu as des sièges bébés, ça le fera. Il faudra juste enlever la table parce que tu ne sauras jamais mettre un siège avec la table là au fond. Et ici, tu pourras le mettre, mais laisser la table ouverte. Tu vois les joints que je te parlais, c'est bien. Ça évitera d'avoir des couinnements quand tu roules. Tu as un rétro-éclairage, un éclairage, c'est bien. Ici, deux prises USB, très bien, 12 volts et 220-230 volts, si je vais ouvrir, voilà, c'est bien. Bon, si tu veux mettre une TV, tu la mettras là, mais mets-la la plus bas possible et il faudra vraiment que vous soyez juste à deux pour regarder la TV là. Sinon, ici, évidemment, c'est impossible. tu vois là, c'est le côté bois que je te disais. C'est simple, mais tu as tout ce qu'il te faut, quoi. Tu as tout ce qu'il te faut. L'armoire, voilà. C'est du plastique, mais quand c'est en hauteur, ce n'est pas tellement important. Le charnier, je ne pense pas que tu auras des soucis avec. Maintenant, il y a du plastique aussi. Rien de spécial à dire, quoi. Rien de spécial à dire. Il y a de l'amortisseur. Bon, tu vois. Voilà. C'est moi qui ne le fermais pas bien. Voilà. Tu vois, ça tiendra bien. Alors, je ne sais pas si tu vas voir, mais c'est vraiment du blanc. c'est beau. C'est parce qu'ici, il y a la couche de protection qui est là. Ça, c'est du métal. Et là, c'est du brillant. Voilà. Voilà pour ce côté-ci. Maintenant, on va faire la cuisine. Je commence par ici. Deux points de chauffe. C'est un piézo mécanique. Il est là. C'est le principal. Voilà. Un grand évier, parce que c'est vrai que c'est grand. et un robinet avec même un anti-gouttes. Et j'ai envie de dire, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Voilà. Tu n'as pas beaucoup de plans de travail. C'est clair. Tu n'auras que ça et tu n'as rien. Là, c'est normal, c'est ton frigo. Voilà. Donc, sur le coup, là, tu n'as rien non plus parce que c'est ton frigo qui est là. Mais il fallait le mettre quelque part. Donc, c'est normal. Les vitres protégeront évidemment. Voilà. Au cas où tu ne l'aurais pas vu. Évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour déposer les casseroles. C'est parce que ce n'est pas dessus. Et là, tu vois, c'est bien. C'est de l'aération. Bon. C'est un peu dommage. Tu vois, ils mettent des joints comme ça partout et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Encore une fois, ça, c'est bien. Pas de prise. Je ne vois pas de prise. Écoute. Pas de prise. Pas de prise électrique dans la cuisine. Si, je mens. Il y en a une ici. Je t'avais déjà montré. Donc, ça va. Tu as ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut. Tu as encore des interrupteurs ici. Voilà. Et alors, les tiroirs. Voilà. Écoute, tu as le porte couvert, c'est bien. Ça, ça se bouge. C'est pour de la protection. Tu as du rangement. Là-dessus, on ne va pas discuter. Maintenant, c'est du plastique. Et là aussi, c'est du plastique. Donc, il faut faire attention dans les tournants. On ne roule pas comme un sauvage. C'est l'églissière de ce type de véhicule. Ça reste simple. Mais bon. Alors, c'est fort étroit ici. Mais, c'est assez espacé. Donc, au niveau de ton tronc, de ta carrure, si tu en as une, comme moi, Bodybone, Bodyman, ça ira. Tu auras de la place. Voilà. Je voulais te montrer parce que je vais l'oublier. Tu as un 50-70 ici. Tu as de l'éclairage sur le plafond. C'est du toit. C'est un plafond avec du papier peint. Et tu as encore un 40-40. Et là, moi, sur le coup, je te promets que je mettrai un turbovent. C'est certain. Il est central. Ça extraira toute la chaleur. Donc, c'est pas mal. Armoire, même chose qu'en bas. Petit, pas profond, normal. Ici, c'est le tableau. Là, c'est pour la température intérieure. Ici, c'est pour ta citerne d'eau. Là, c'est pour la batterie de ta cellule, la batterie de ton porteur. Très simple. Et ici, c'est ton chauffage, chauffe-eau, trou-ma. rien de spécial à dire dessus. Alors, ceci, je vais le retirer, je vais le mettre à l'avant. C'est pour faire un faux plancher là, derrière. Tu vois ? ça te permet de mettre ta table, etc. sur le bas. Et puis, au-dessus, tu mets autre chose. De ce côté-ci, tantôt, c'est juste une armoire. Il n'y a pas de penderie. là. Et de ce côté-ci, c'est ton chauffage avec, ici, c'est le système de sécurité de ton circuit d'eau au cas où il gèle. Comme ça, tout ton circuit d'eau au niveau de ton chauffage n'aura pas de problème. Ce qui est bien, c'est que le chauffage est plus ou moins central parce que, quand il est au fond, à l'avant, c'est dur d'arriver. Ici, c'est évidemment pour un lit supplémentaire à l'avant. Voilà. Les armoires, ça va être les mêmes, évidemment, partout. Voilà. Là, tu as encore du rangement, tu vois. Voilà. Et ici, tu as une grande armoire. Et, 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 c'est partout. Tu as ta penderie ici. Alors, tu vas me dire, elle est petite. Oui, mais tu vas dire le fond. Et ta penderie, elle est grande. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Alors, c'est peut-être pas fort esthétique, mais je trouve que l'efficacité vaut bien l'esthétisme. Et ça te permet, en fait, de dormir avec des longs pieds, quoi. je continue avec l'éclairage. Tu as la prise USB des deux côtés et c'est très bien parce que tu branches ton smartphone et tu le tapes là au-dessus. Des deux côtés, c'est la même chose. Donc, c'est très bien. Vraiment. Et alors, tu as l'éclairage que tu éteins et que tu peux mettre comme ça pour que la nuit, tu saches où appuyer pour te lever. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Donc, de ce côté-ci, tu as une baie. C'est bien. Comme ça, on verra si tu te mets garé du côté de la mer. Et bien, tu verras les vagues arriver. Voilà. Ou les dauphins peut-être sauter. Je n'en sais rien. Ici, deux aumônières. Très bien. Toujours un peu de rongement. Et évidemment, le lit. Je te montre, tu peux faire un leak inside. ou alors, si vous êtes fâché, tu le retires et vous le mettez comme ça, comme ça. Vous êtes certain que l'un n'ira pas vers l'autre. Je l'ai dit, moi, je trouve que la tenture à l'extérieur derrière, c'est un petit plus, mais pour moi, c'est très bien. Le matelas, je suis assez étonné de la qualité. Vraiment. Vraiment. C'est la densité. Et regardez. J'espère quand même qui fournissent les drâteliers avec. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Et tu vois, c'est un sommet à latre sur un truc métallique, un cadre métallique. Et là, c'est la planche qui est juste coincée dedans. Donc, le système est simple, mais il fait son taf. Même chose, évidemment, de l'autre côté. Voilà. Je trouve que c'est... Il est pas mal. Évidemment, ce sera tout en comparaison du prix. Parce que, s'il est très cher, et je dois t'avouer que je ne me rappelle même plus du prix que je te dirai après, mais je ne me rappelle plus du prix. Mais s'il est très cher, alors il y a d'autres qui sont plus qualitatifs. Alors, avant de rentrer dans la salle d'eau, t'as un grand miroir. Ça a le mérite d'être là. Comme ça. Je sais que ma femme, elle apprécie ce type de miroir. Voilà. Là, on rentre dans le vif du sujet. Elle a un mérite. C'est que... Allez, si tu le mets sur la largeur comme ça, même moi, je sais mettre, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Tu sauras te laver. Vraiment. J'ai allumé la petite lampe là en plus. Voilà. Donc, tu as assez d'espace pour te laver. C'est un 6,20 m. Et je trouve que là, Ranger, il a réussi à faire quelque chose de bien. Vraiment. Tu vois, parce que... Allez, on ne peut pas discuter. Il y a de la place. Je vais rouvrir pour te montrer. Maintenant, soyons clairs. Tu auras intérêt à fermer toutes les fenêtres quand tu te douches. Parce que pour sortir, tu n'as rien pour te cacher. Voilà. Mais bon, évidemment, tu auras le pommeau, mais tu n'as rien pour mettre tes produits. Donc, il faudra que tu les mettes à terre. Et avec un si petit espace, ça va être compliqué pour aller les chercher. donc tu as intérêt plutôt à ajouter une tablette ou quelque chose. Je ne sais pas, ils auraient pu le faire. Franchement, là, tu vois, ici, ils auraient pu mettre deux tablettes pour mettre tes produits. Tu as une aération et puis, tu as la toilette qui est là. Et ça, c'est bien quand même. C'est bien. Bon, il faudra attendre que l'un ait fini pour y aller, mais ça a le mérite. Ça a le mérite. Voilà. Tu as un calbotique que tu pourras laisser dedans et tu as une simple bonte. Voilà. Et alors, la toilette, c'est la seule manière que tu pourras mettre ta toilette. Sinon, ça, ça retombera tout le temps sur toi. OK ? Alors, je teste. Tu es haut, mais ça va. Pour ceux qui ont mal au dos, ça les aidera. Donc là, voilà. Et tu as de la place. Donc, ça va. Maintenant, je regarde au niveau de l'épaisseur. Je regarde au niveau de la carrure. Ouais, la carrure. Mais voilà. Une personne de corpulence normale saura s'asseoir et n'aura pas de souci. Donc, la toilette, elle est très bien. Et je trouve que la douche, elle est bien aussi dans l'espace qui lui est destiné. Voilà. C'est juste, tu n'auras pas d'intimité quand tu dois sortir. Tu pourras mettre ta serviette de ce côté-ci pour quand tu te laves et puis qu'il ouvre le truc en essayant de ne pas te faire mal. Je me relève. Sur le coup, je vais ouvrir ceci. Et ça, c'est une bonne astuce, tu vois. Mais j'ai accroché le portillon. Voilà. Franchement, tu vois, c'est compliqué. La largeur, il manque de largeur. Désolé, il manque de largeur. Là, tu as pour mettre des choses. Ici, tu peux mettre ton papier au essai, donc c'est très bien. Là, tu peux mettre ta serviette, donc c'est très bien. Tu as un éclairage là, tu as un éclairage là. L'idée, elle est très bonne, mais purée, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. En tout cas, ils ont fait de leur mieux avec si peu d'espace. Donc là-dessus, on va pouvoir leur dire quelque chose. Voilà. Bon, ben écoute, écoute, il ne reste plus que la conclusion. Conclusion, conclusion. Je suis heureux de pouvoir te montrer un porteur forte. Ouais. Je suis heureux de pouvoir te montrer une configuration avec des lits jumeaux. J'allais lire l'arrière, mais c'est plus logique. Oui. Je suis satisfait de comment ils ont organisé l'espace sanitaire douche. mais il n'y a pas assez d'espace. Et le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre plus d'espace ici, sinon tu n'as plus de quoi te passer. Mais c'est vraiment trop étroit. Dommage, parce que c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je peux te dire ? Je trouve qu'il va faire des heureux dans les gens qui découvrent la Vinelife. D'abord, moi personnellement, je sais qu'il y a des personnes qui critiquent des Renault. Je parle souvent de mes véhicules, de mes voitures, mais il faut savoir que dans mon métier, qui n'a absolument rien à voir avec le monde du camping-car, je suis tout le temps sur les routes. Ça veut dire qu'en général, tous les trois ans, je change de voiture. Et ça veut dire que j'ai eu une querelle de nombre de voitures, donc j'ai beaucoup d'expérience avec les voitures. Et j'allais dire, j'ai eu quand même, parce que j'avais un abonné qui m'a dit « Oh, Renault, j'en ai eu plusieurs et j'ai eu beaucoup de problèmes avec. » Eh bien moi, j'en ai eu aussi plusieurs. R9, R11, R21, R25, j'en ai eu le Monospace, je ne sais plus comment il s'appelait, la Mégane, la Talisman, la Laguna, donc j'en ai eu vraiment énormément. Et je n'ai jamais eu de problème de moteur avec. Jamais. Aucun. Donc, je pense que où je peux peut-être rejoindre mon abonné, c'est de se dire que peut-être que chez Renault, il y a plus de lundi qu'un autre jour, je n'en sais rien, mais moi, je n'ai jamais eu de problème. Et pourtant, mes voitures, elles font, quand je les remets, elles ont en général 150 000 km. Donc, ce n'est pas que je roule peu avec. Donc, j'ai un peu d'expérience. Voilà. Moi, je trouve que Renault à choisir avec un autre porteur. Moi, je préférerais Renault. Si tu vois lequel porteur que je veux dire. Il faudra, si ce n'est pas le cas, j'espère avoir l'information sigillée, je te la rajouterai. Il faudra prévoir des occultants à l'avant parce qu'il n'y a rien. Et ta douche, il faudra que tu sortes. Donc, mis à part avoir des plaintes pour je ne sais plus comment on dit. Donc, il faudra te prémunir. C'est un, je vais dire comme ça, c'est un bon segment d'entrée. Le porteur Renault fait vraiment utilitaire. Le Ford, pour ne pas le sauter, ça fait beaucoup plus voiture. Mais malgré ça, je pencherais plutôt pour un Renault, moi. vraiment. Les coûts, tout est standard. C'est un segment d'entrée. Voilà. Je trouve qu'il a certains atouts. Maintenant, le tout, ça va être vraiment le prix qui va... Parce que pour le même prix, qu'est-ce que tu peux avoir ? Et ça, il faut que tu connaisses le prix. Donc, ça, tu vas l'avoir dans quelques minutes. La table, ça, pour moi, c'est le point noir, la table. C'est le point noir. Pour le reste, voilà, c'est moyen. C'est moyen. Est-ce que je l'achèterais ? D'abord, je ne suis toujours pas encore convaincu par les fourgons. Et donc, non. Non, je pense même que si je devais me tourner vers des fourgons, il y en a d'autres qui me plaisent plus. Là, c'est une histoire de goût. Mais, c'est un bon compromis. Si tu ne veux pas dépenser trop d'argent dans les segments d'entrée, tu n'es pas parlé, je vais te le montrer, mais je t'en ai parlé quand j'étais dehors, que le frein à main était à l'intérieur, mais je vais te le montrer quand ça, tu le verras. C'est vraiment l'utilitaire de chez utilitaire. Donc, je ne lâcherai pas. Mais toi, peut-être que tu serais intéressé. Et qu'est-ce qui va t'intéresser ? C'est sur base du prix que je vais t'annoncer. Parce que c'est ça qui va te dire, non, alors là, je préfère autre chose pour ce prix-là ou tout qu'on le fait pour ce prix-là, ça vaut peut-être la peine d'avoir montre le frein à main et puis alors, on va au prix. Voilà, tu vois, le frein à main, il est situé ici. Et il ne sera pas tellement handicapant parce qu'il est caché par le siège. Mais tu vois, c'est pur plastique, c'est d'utilitaire. Vraiment, je trouve que ça me replonge dans les fortes et dans les fiat au début de l'ère pour les utilitaires d'avant. Voilà. Un ch'ti conseil du ch'ti Marcel. Prends le temps de visiter le site lepetitmarcel.eu. Tu y trouveras des dossiers intéressants qui peuvent t'aider dans tes choix ou dans tes solutions à certains problèmes rencontrés. Où voyager avec ce type de véhicule ? Tu pourras rouler et te parquer à peu près partout avec ce fourgon. Ce sont des tailles de véhicules très courantes. Les aires de repos et les camping-cars sont adaptées à ce véhicule et tu pourras facilement te mouvoir avec. Comme tous les fourgons, tu auras chaud au sud et tu consommeras beaucoup d'énergie pour avoir chaud au sport d'hiver. Mais dans ce cas, je te conseille un saut plaire pour l'avant et une isolation supplémentaire pour les portes arrières. Et dans ce cas, je te rappelle, prends l'option eau usée, isolée et chauffée. ici, c'est plutôt mon moment que je tiens. Il faut que tu saches que cliquer sur le pouce en l'air et partager ton point de vue en commentaire chatouille positivement l'algorithme de YouTube. Et donc, ça égayera réellement ma journée. C'est en quelque sorte ma récompense. Et le café en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, boulanger. Merci, Kess. Pour information, la marque ne communique pas sur l'aspect développement durable sur son site. Est-ce important ou pas ? Eh bien là, je te retourne la question. Nous sommes au mois de mai. À cette date, le véhicule avec toutes les options embarquées que tu as vus te sera vendu à un peu plus de 69 000 euros. Sans les options, il t'en coûtera un peu plus de 66 000 euros. C'est déjà un prix. Fais-toi plaisir et rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir des endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et vivre en direct. Par exemple, le tournage de mes vidéos. Toutes les infos sont sous cette vidéo. Il y a beaucoup de vidéos ici. Et si tu... Et si... Et si ce n'est pas encore fait pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne. C'est là et c'est là. Mais juste entre nous. Clique sur les deux. C'est gratuit et cela ne m'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao !